On parle encore, enfin, on a approuvé une convention de coordination entre la police municipale et les post-sécurités de l'État sur la commune d'Anne-Masse. C'est une convention qu'on renouvelle régulièrement. Oui, c'est une convention qu'on renouvelle tous les ans, depuis 2001, je crois, donc on en est quand même à 20 ans de convention. Cette convention, elle est obligatoire. Si elle n'est pas signée à la date du 23 mars ou 19 mars, je ne sais plus, de cette année, donc bientôt, nos agents ne pourront plus travailler parce qu'ils ne pourront pas être armés. Donc, cette convention est obligatoire et permet à nos agents de travailler dans les conditions où ils sont actuellement. Ça, c'est la première des choses. Donc, il n'y a rien de nouveau par rapport à celle que vous avez votée l'an dernier, à deux détails près, enfin, détails, à deux points près. Le premier, c'est ce que nous venons de voter juste avant, c'est que nous y avons inclus la création de la brigade synophile. Et la deuxième, c'est que je l'ai oubliée, bien sûr, oui, on fait allusion au CSU, au Centre de surveillance urbaine. Donc, il est fait allusion à la vidéoprotection dans la convention, dans la mise à disposition, dans le partenariat que nous avons avec la police nationale, chacun dans son rôle et ses compétences, donc comme nous le faisons jusqu'à maintenant. Voilà. Très bien. J'ajoute une information qui est récente. dans une discussion avec la commissaire et aussi avec le maire de Gaillard, Jean-Paul Bosslant. Moi, je me félicite que le maire de Gaillard se déclare favorable à un CSU intercommunal. Voilà. Donc, on va retravailler là-dessus. Ce qui nous permettra sans doute d'arriver, et c'est le souhait de la commissaire, c'est normalement le sous-préfet qu'en est chargé, d'arriver à un contrat de sécurité intégré, un CSI, qui définit très précisément le rôle et les moyens par engagement de la police nationale, c'est important, et de nous aussi. Mais c'est une manière de garantir un certain nombre de choses. Donc, on travaille à ce contrat, qui est une convention plus précise que celle qu'on signe là, et plus générale. Est-ce qu'il y a d'autres désinterventions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette délibération ? Merci.